Il m'a donc montré des billets que ces demoiselles se passent entre elles. Tu serais confondu, elles s'y traitent mutuellement de chérie, de bien-aimée, très édifiant. Tu crois que ça va plus loin que ça ? Nabucé rit d'un petit rire cassé, un rire de vieillard méchant. Il y avait ici, mais cela il ne faudra pas le répéter. Il y avait une religieuse qui était une ancienne petite fille pervertie. On la croyait parfaitement guérie. Elle avait prononcé les voeux, pris le voile. Elle avait trente-trois ans. Un jour un paysan est venu loger du vin au couvent. Eh bien l'ancienne petite fille vicieuse a trouvé le moyen de se faire loger un enfant. Et ce petit récit s'acheva comme il avait commencé, par le même rire de vieillard. Comment trouves-tu ça ? Toutes les mêmes, quoi. Mais Nabucé se récria. Oh non pas, certes non, puisque nous sommes sur ce chapitre, dit-il. « Je vais te raconter une autre histoire. » Une histoire qui m'est arrivée personnellement. Je m'étais intéressé à l'une de ces petites filles placées là par mon seigneur, ou en tout cas sur ses instances. Une de ces petites malheureuses, tu sais, une innocente victime. Oui, je crois qu'elle était innocente, dit-il d'un ton vaguement pleurard. Toute l'histoire m'avait été racontée par mon seigneur lui-même. La petite avait quatorze ans, une petite paysanne timide, n'ayant jamais rien vu autour d'elle que les mœurs grossières des fermes, et qu'il arriva le malheur de perdre sa mère, laquelle était remariée. Le beau-père se met à la battre. Une première fois, elle s'enfuit. On la ramène, elle s'enfuit encore, et on la ramène de nouveau. Mais elle avait le diable au corps, et pour la troisième fois, elle partit, et dit-on, vola. Nabucé fit un geste évasif. La voilà accueillie par les gendarmes, conduite au tribunal, jugée. Mis au courant de cette affaire par mon seigneur, j'assiste au jugement. La petite se tient fort mal, pleure, trépigne, menace, on décide de l'enfermer à Sainte-Blème. J'avais été frappé par l'air intelligente, cette petite. Je revois mon seigneur, je lui fais part de mes impressions. Il tombe d'accord avec moi pour penser qu'il y avait peut-être au fond de cette histoire une criante injustice. Il faut dire aussi que la petite ne s'habituait pas à Sainte-Blème, qu'elle y... Mais quel rapport cela a-t-il avec les petites filles vicieuses ? Interrompit le capitaine déçu. Il s'était attendu à quelques histoires croustillantes. Comment, quel rapport ? Elle avait volé. Ben, c'est tout. Le vol aussi est un vice, mon cher Paul. Oui, mais il y avait un doute. Je l'ai dit. D'ailleurs, là n'est pas la question. La chose grave, vois-tu, c'est que dans ce milieu où on l'avait fourré, cette petite risquait de se faire contaminer. Ben, il ne fallait pas l'y mettre. C'est exactement ce que j'ai dit à mon seigneur. Pas dans ces termes crus, bien entendu, mais je lui ai fait entendre que nous avions peut-être commis une erreur. Cette erreur était réparable si on voulait bien seulement me permettre d'intervenir. Chose délicate. Tu vas voir ici un exemple de l'imperfection de nos lois. Un jugement avait été prononcé. Il devenait de ce fait très difficile, pour ne pas dire impossible, d'extraire cette petite de sa jôle. Il a fallu la croix et la bannière, c'est le cas de le dire, pour que mon projet réussie. Mais enfin, grâce à l'intervention concertée de mon seigneur, de mon ami, le bâtonnier, du préfet, du directeur de l'assistance publique, « Hum, hum, » fit le capitaine, « j'ai pu faire venir chez moi et prendre à mon service comme bonne cette pauvre petite abandonnée. » « Mais je ne l'ai pas vue chez toi, » s'écrit à plaire de plus en plus rouge. « Attends, attends la fin. Non, tu n'as vu que ma vieille Anna. Un cœur d'or, tu sais. » Le capitaine ne dit rien. Un cœur simple, comme dirait Flaubert, une crème, une pâte de femme. Elle n'a confiance qu'en moi. Elle va jusqu'à me demander des conseils pour le placement de ses petites économies. Et bien donc, pour en revenir, quand elle vit arriver cet enfant, ma brave Anna leva les bras au ciel. « Qu'est-ce que nous allons faire de cette pauvre mignonne ? Jamais elle n'aura la force de tenir un balai. » Je suis comprendre à Anna qu'il ne s'agissait pas de cela, cette petite était malheureuse. Nous devions nous occuper d'elle, tâcher de lui rendre confiance en la vie. « Car enfin, mon cher Paul, où est la vraie bonté ? » Je te le demande. « Est-ce la bonté qui agit ou celle qui n'agit pas ? » « La jolie, la jolie, » disait Anna. « De fait, la petite était assez jolie, mais nouée, vois-tu. On aurait dit qu'elle avait peur de moi. » « Elle ne parlait pas, baissait les yeux dès que je la regardais. Elle s'enfuyait si j'effleurais sa joue d'une caresse. Oh ! Ai-je besoin de le dire toute paternelle ? » « Oui, oui, continue. » J'avais peur qu'elle ne s'enfuit. Je me demandais même à voir la façon dont elle rôdait autour de la porte s'il n'y avait pas dans son cœur quelque chose comme une manie de la fugue. « C'était un vrai chat sauvage. » « Et ensuite ? » « Nous avons essayé pendant quinze jours de l'apprivoiser. En vain, mon ami. Elle ne mangeait pas. Elle dépérissait à vue d'œil, malgré tous nos soins. Elle ne disait qu'une seule chose, qu'elle voulait s'en aller, retourner chez elle. » « Mais elle en était partie trois fois. » « C'est ce que nous lui disions. Elle répondait qu'elle voulait y retourner quand même, et que cette fois elle serait sage, qu'elle n'en bougerait plus. Mais ce n'était pas possible. D'ailleurs, elle est tombée malade, et il a fallu l'emmener à l'hôpital. » « Mais pourquoi ne l'as-tu pas soignée chez toi ? » « Voyons, mon cher Paul, et si elle y était morte ? » Blair n'avait pas prévu cette éventualité. Il fit l'amour. « Hum, c'est juste. » « Qu'aurais-t-on pensé ? » dit Nabusset. « Ne m'étais-je pas assez avancée en prenant chez moi dans ces conditions une fillette ? Il est vrai qu'il y avait là Anna, et que je me moque de l'opinion, mais enfin tout de même. » « Mais est-ce qu'elle est morte réellement ? » « Hélas, mon cher. » « À l'hôpital, là ? » « Ça a été une chose atroce. Les docteurs ne savaient pas ce qu'elle avait. La médecine est une pauvre science, et les médecins, de pauvres savants. » « Je ne comprenais rien à cette espèce de langueur. J'avais dit qu'on me prévienne si son état empirait. Pense donc, elle n'avait que nous, que moi. » « Et une nuit, c'est triste à dire, mon cher Paul, une nuit, on sonne, on m'apporte un mot, disant que la petite était à l'agonie et qu'elle m'avait réclamé. » « Ah, oui ! » « Dans ma douleur, ça a été, je l'avoue, un réconfort. Elle avait enfin compris, elle s'était enfin éveillée à un sentiment de reconnaissance. Je me suis levé, j'ai fait ma toilette, et... » Nabussé ne dit plus rien. « Claire le regarda, et vite avec surprise qu'il essuyait sur sa joue quelque chose. Une larme ? » « Tu es arrivé trop tard. » « Ce n'est pas cela, il s'est produit quelque chose de tout à fait inattendu. Prêt à partir, je ne pouvais me mettre en route. » « Tiens ! » « Je ne pouvais me décider, j'avais... » « Peur ? » « Non, pas peur, mais je ne pouvais pas y aller. » « C'est étonnant. » « Je suis en effet très étonné, mais il n'y avait pas moyen de faire un pas. Tu ne pouvais pas me décider et ouvrir la porte. » « Jamais rien entendu de pareil. » « N'est-ce pas ? Je ne m'explique pas encore. » « Et qu'as-tu fait alors ? » « Rien. Pendant un long moment, rien. J'ai traîné. » « Et en fin de compte, tu y es allé ? » « Oui, j'y suis allé tout de même. Je ne sais pas bien comment. » « Elle était morte. » « Non, précisément, elle n'était pas encore morte. » « Quand je suis entré, je me suis demandé si c'était bien vrai qu'elle m'avait appelé. » « Elle a eu un petit geste de refus. Pauvre petite. » « Et puis, si tout de même, ça devait être vrai, car elle ne m'a pas repoussé quand je me suis approché. » Il ajouta, au bout d'un assez long moment, « Elle a agonisé sur ma poitrine. » Ils ne dirent plus rien. L'histoire était finie. « Pourquoi avait-il raconté tout cela ? » « Il y a des gosses qui ont une drôle de vie, » dit le capitaine. « Oh, celle-là, on aurait pu en faire quelque chose, si elle avait consentie. » « Elle me demande de quoi elle est morte, » dit-il entre ses dents et comme se parlant à soi-même. » Le capitaine réfléchissait. « Si aller chercher les petites bonnes à l'assistance publique devait vous attirer de par les histoires, il faudrait peut-être y regarder à deux fois. » « On ne sait pas toujours à quoi on s'expose, » dit-il. Et Nabussé répondit, « La vie est une affaire de tact. Ce qui me perd, vois-tu, » reprit-il, « c'est que j'ai trop bon cœur. Pour avoir voulu sauver cette petite de la misère, Dieu sait de quoi on pouvait m'accuser. Et sans doute n'y a-t-on pas manqué. » C'était vrai, mais cela n'avait aucune importance même pratique. Personne en ville n'ignorait que Nabussé était un piqué, un cérébral, mais cela n'empêchait nullement les mères bourgeoises d'envoyer leurs filles à la compagnie d'art dramatique, qui donnait périodiquement de grands spectacles dans le genre des Pierrot d'Edmond Rostand. C'était Nabussé lui-même qui maquillait et fardait ses demoiselles. De temps en temps, il recevait une gifle. « Sais-tu ce que je voudrais ? » dit-il. Je voudrais que tout le monde fût heureux.